Bonjour tout le monde, bienvenue en Vision Cheval. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Dave Tardy, de la boutique Tardy & Fils. Merci, Dave, encore, d'accepter de nous faire une petite capsule informatique. Ah, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, ce qu'on aimerait savoir, c'est vraiment les boots. Parce qu'on a parlé beaucoup des polos avec Vision Cheval, mais maintenant, les boots, il y a différentes utilisations, différents modèles aussi. Peux-tu nous en parler et surtout nous montrer comment les installer aussi et tout? Oui, mais c'est important qu'on arrive au début, pourquoi on met des boots à nos chevaux? C'est certain que quand tu fais de la traîne, les affaires-là, c'est moins demandant, on n'a pas trop besoin. Mais quand tu commences à vouloir entraîner un cheval, la raison pour laquelle on met des boots. La raison, c'est pourquoi, c'est qu'ici, quand on regarde nos chevaux, il y a un petit os qu'on appelle le split bone. C'est un split qui est petit, mais c'est un petit os à peu près long comme ça. Puis, c'est amanché comme un courbain. Il est rond comme ça, puis il devient bien, bien, bien affilé. Fait que si notre cheval swing la patte, puis qu'il fait juste le frapper, il fracture. Puis là, notre cheval se met à boiter en raison de ça. Et puis, tout dépendamment de où est-ce que c'est qu'il va être cassé. Bien, si on le casse haut, bien, c'est dramatique un peu pour le cheval. Quand il casse ses bas, on voit des chevaux avec un sur-os. C'est ce qu'on appelle un split bone qui a été cassé. Il a ça, il a le calcifié, puis il ne fait plus mal. C'est une des raisons de le spleen. Et puis, les petits os qu'il y a ici autour des boulets, quand notre cheval va comme manœuvrer, puis qu'il ne se passe pile dessus, bien, s'il s'y abîme ces petits os-là, bien, c'est la raison pour laquelle on met des boots. Pour les protecteurs. Pour les protecteurs. On appelle ça, c'est un protecteur, c'est à ça que ça sert. Pour les protéger. Pour les protéger. Puis, le derrière ici, quand il est comme ça, tu sais, pour quoi qu'il est large. Tu peux-tu le montrer à la caméra comme il faut, oui. Tu sais, pour quoi qu'il est large, puis qu'on met un petit peu de pression dessus, c'est pour le suspenseur ici, pour retenir le dessous de notre boulot, de notre cheval. C'est à ça que ça sert. Puis, quand on l'installe, on… Donc, il va servir aussi de protection, mais de maintien aussi. Protection pour nos os, et puis de soutien pour nos suspenseurs, pour ne pas qu'il faut y aider lors de l'entraînement. Parce que c'est un effort qu'on lui demande, il n'est pas comme au paquage arrêté. Fait que c'est pour ça que c'est un surplus qu'on lui demande. Excellent. Ils ont toujours une poquette, tu sais, en arrière. Fait que si on commence par ça, on la met de l'air dans le trou, puis on met notre main dessus. Ok. Et puis là, je sais que j'aime bien faire, c'est que c'est toujours quand ils sont neufs, de les revirer de bord, parce que ça colle. Ça colle. Ça colle. C'est l'objectif où ça tire. C'est ça. Fait que je mets toujours mon doigt, mon pouce à l'intérieur. Je le place bien comme il faut, parce que c'est qu'il faut qu'il hale. Je mets mon pouce, là je redis un petit peu, j'emmène mon velcro, là je l'installe. Ça, c'est mes deux premiers. Ok. Ensuite de ça, je reviens en haut. Oui. Je le sette comme il faut autour de ma jambe, pour pas qu'il n'y ait aucun pli. Ok. Tu sais, je le sette bien comme il faut vers l'intérieur. J'emmène mon haut, et après ça, je remmène celui du milieu. Et je vérifie une dernière fois. Je vais le tourner de mon côté. Je vérifie une dernière fois mon bas, que je remets un petit peu de tension. Quand tu as terminé d'attacher le haut, de bien placer le haut. C'est ça, parce que je ne peux pas commencer par mon haut, parce que vu le trou qu'il y avait, c'est lui qui est là. Qui maintient. Qui maintient, mais c'est lui qui nous dit où est-ce que c'est bien à mancher, où est-ce que c'est que ça vaut. C'est bien placé. Ok. Oui, c'est ça. Aussi important de nettoyer notre patte avant, toujours, pour s'assurer qu'il n'y a pas de... Oui, 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 sans broche ou rip, ou ces morceaux-là, pour ne pas que ça pique, ou quelque chose de même. Ça le rend inconfortable. Ça le rend inconfortable. C'est pour ça qu'ici, avec le cavalard qu'ils ont mis, c'est quand notre cheval galope, s'il vient chercher avec sa patte en arrière, ça le protège. Ça le protège davantage. Ça le protège. C'est ce que je vous parlais, des petits os, que dans tout notre boulet, la mécanique du boulet, c'est à ça que ça se sert à aller chercher pour ne pas faire mal dans notre cheval. C'est le but. C'est l'objectif. Puis l'autre objectif, des cloches. Oui. Il cite des cloches en arrière, quand on voit nos chevaux, ce qu'on appelle des side bones. Oui. On voit bien la caméra, on peut peut-être s'avancer un petit peu, vas-y. Tu sais, on a toujours nos chevaux, ce qu'on appelle nos side bones, ici, en arrière. Oui. Et quand on le poigne, on le rouvre et on le ferme. Donc, si on fracture un side bone, notre cheval se met à boiter. C'est la raison pourquoi on ne veut pas mettre nos cloches pour ne pas que nos side bones soient abîmées. OK. C'est pour ça que ça sert. Quand notre cheval galope, s'il vient se chercher dans les side bones ici, bien là, il est fracturé, puis il est fait mal, puis là, ça lui donne une boiterie. Ça fait que là, il faut mettre du vétérinaire, puis attendre, puis attendre que tout se replace. Fait que nos cloches... Nos cloches, c'est ça que ça sert. OK. Nos cloches serrent, vois-tu, ici, il y a une espèce de piton au milieu. Est-ce que tu le vois bien? Le petit bouton, piton à l'intérieur. C'est ça. Oui. Ça, ça sert ce qu'on appelle des no turns. Fait que c'est pour ça que ce bouton-là, il va dret entre les deux side bones, et puis on l'installe, on le met comme il faut, puis ensuite de ça, on ferme notre devin, puis on arrive avec notre finition de notre cloche. Vraiment bien, notre cloche bien mise. Parfait. Là, ça, c'est pour notre bout du dame avant. Oui. Pour les pattes d'en arrière, est-ce qu'on fonctionne de la même façon? C'est pas mal de la même façon, mais si on regarde nos... Quand on se demande quelle grandeur de cloche qu'il faut avoir, c'est que ça va aller avec ta grandeur de fer. OK. Ce qui va nous donner une bonne idée. Si ton cheval chausse du 2-0 ou du 3-0, c'est certain que dans le small, ça peut bien faire. Mais si il y a 2-0, tu vas y aller dans le médium. Quelqu'un cheval va commencer à chausser du 1, on va aller vers du large. Et puis du 2, bien, X large, c'est des choses-là. Fait que si on n'est pas certain, on peut le demander à notre forgeron. Tu demandes à ton forgeron quelle grandeur de fer que mon cheval a. Et à partir de là, quand tu arrives au magasin, quand tu n'es pas sûr, tu demandes à ton vendeur. Tu dis, mon cheval chausse, exemple, du 2-0. Du 0, ça va être médium. Si il chausse du 2, bien, ça va être du large ou du X large. OK. Excellent. Puis, donc, il y a différentes compagnies aussi. Il y a différentes compagnies. Il y a Classique Écoin, Professional Choice. Tu sais, les deux compagnies qu'il y a plus de plus sur le marché, c'est pas mal ceux-là qui vendent. OK. Si on te parlait vite fait pour les bottes d'en arrière. Les bottes d'en arrière, oui. Les bottes d'en arrière, c'est bâti un petit peu semblable à ceux-là, mais un petit peu mieux. Oui, tu as l'intérieur, ils ont un cuir pour protéger le dedans de notre jambe de cheval. Parce que c'est porté beaucoup à croiser, les barrières, c'est fait que c'est pour ça qu'ils ont mis un protecteur supplémentaire ici, avec un cap de plastique. Le cap de plastique sert que quand notre cheval slide ou qu'il veut arrêter pour aller au baril, c'est lui qui mange le choc et non ton boulet. Tu sais, quand on dit « mon cheval s'est brûlé boulet dans certains terrains », quand on a des bottes de même, tu réduis complètement le risque de faire mal à ton cheval. Donc, il y a certains terrains que moi j'en mets, il y a certains que je n'en mets pas. Il y a certains quand on arrive sur un terrain qui a beaucoup de roches, granuleux, je mets ça. OK. Puis si j'ai un beau terrain de sable, de plage, c'est sûr que je le mets moins. Mais dès que c'est rough un peu, toujours, toujours ça. Toujours ça. Oui. Puis même à l'entraînement, on met des bouts quand même parce qu'on peut cogner… Beaucoup le devant. Beaucoup le devant, c'est ça. Tu sais, on va moins demander à s'asseoir, mais si tu sais que tu vas te rider assez fort, protège ton cheval de tous les côtés, ça va être beaucoup mieux. Hey, merci, super intéressant encore une fois. Fait qu'on se revoit pour une autre question.